Il est beau. Il est grand. Il est fort. Il génère la lumière. Vingt ans de scène. Vingt ans de complicité. Vingt ans que vous l'adorez. Mesdames et messieurs, Jackie Sigaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Lutter contre le sarcasme. Ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés. Tous ceux qui aujourd'hui apportent leur soutien à Dieudonné doivent savoir qu'ils apportent leur soutien à un raciste et à un antisémite qui a été condamné par le monde. Il y a une liberté totale d'expression. Tant mieux. La limite, c'est Dieudonné. La limite, c'est Dieudonné. Dans les jambes, j'ai cité et je pense qu'il y a des cerveaux malades. Il a quelque chose qui dysfonctionne dans sa tête. C'est quand même un problème psychiatrique. La limite, c'est qu'il y a des femmes de la vie. Le Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste, ni même un humoriste. C'est un manche, c'est un animal. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du sol. C'est un manche, c'est un animal. Plus d'un gorille, mais peu importe. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, écoutez, faisons-le. On l'enferme. Il faut nous défoncer sa gueule. On l'enferme. Il faut nous défoncer sa gueule. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats, le résumérait profondément. Je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, on n'entendra plus parler de Dieudonné. Voilà, tout simplement. Parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. Où que ce soit en France. Où que ce soit en France. France. Oh, merci, merci, Lion. C'était chaud encore cette année. Je ne vous cache pas, connerre. Là, je suis arrivé à un niveau, là. Franchement, là. J'ai perdu tous les âges du côté gauche. Mais je suis là, je suis debout. Alors, là, ils sont... Selon certains médias, je serais même un genre d'antéchrist. Ils vont chercher ça, les gars. Diable Donné, ils m'ont baptisé. Il y a un jeu de mots, les gars, ils essayent de faire marrer. L'antéchrist. Alors, pas l'antéchrist en personne, j'imagine. Mais un genre de représentant qu'il a pour la banlieue parusienne. Bon, ce qui est déjà pas mal pour moi, je veux dire. De toute façon, il faut un méchant dans l'histoire. Moi, je veux bien jouer ce rôle-là. Le problème, c'est qui incarne le bien aujourd'hui dans le monde. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Il est où ? Il est où, les gars ? Où se cache-t-il ? Obama ? Oh, non ! Barack, rentre chez toi, tu ne fais pas le poids. Hollande, qu'est-ce qu'il a... Non, c'est vrai, lui, il est particulièrement mauvais. Putain ! Et puis alors, si l'antéchrist arrive sur Terre, normalement, le Messie doit arriver. C'est dans la prophétie. Ils sont tous les deux. T'es... Non, non, je suis sûr. Ah ben, bien sûr. D'ailleurs, il serait temps qu'il arrive, le Messie, parce qu'au rythme où vont les choses, dans six mois, les gens s'enculent dans la rue. Non, non, il y a une perte de repère. Il y a une perte de repère. Et la question que je me pose, va-t-on reconnaître le Messie, celui qui est venu nous apporter la lumière ? Ça se trouve, tu l'as croisé en bagnole, t'as fait le coup que tu sais pas, quoi. Tu sais, t'es là, et entulé, la priorité, c'est pas... Quoi ? Ah, c'est le Messie, le mec ? Le rouquin dans la clio, là ? Alors, pour moi, j'incarne le mal absolu. Donc c'est encore autre chose. J'incarne la haine. Qu'est-ce que la haine ? Hostilité très profonde, exécration, aversion, intense envers quelqu'un ou quelque chose. Envie de détruire. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. Toujours eu envie de détruire des trucs. Alors, il faut un instrument à la haine. Quel meilleur instrument que celui-ci ? FAMAS. Plus connu sous le nom de FAMANANAS. Calibre 5,56. Portée, 3200 m. Vitesse de la balle, 1 km seconde. C'est-à-dire, une mouche à 1 km, tu la laisses dans les start-up. Allez, attends, allez, là, c'est quand ? Trop tard. Tire-toi, rentre chez toi. Pour vous donner un ordre d'idée, Usian Bolt réalise le 10 mètres secondes. C'est-à-dire, s'il veut faire une course avec une balle de ce calibre, alors, ils partent ensemble, bien sûr, mais très vite, la balle... Allô, Usian, t'en es où, toi ? On est vraiment... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais si, ayez peur, vous êtes fous, quoi. Je suis en train de vous braquer avec un FAMAS. Non, mais c'est un spectacle, mais tu ne sais pas ! J'ai peut-être pété les plombs, je sors de Gardavur, éveille-toi, le maître ! Non, ne vous inquiétez pas, c'est un faux, évidemment. Ah non, j'ai encore un peu de distanciation. Non, des plaises au procureur de la République, putain. Ah ben, l'autre, je le vois une fois par semaine, à peu près. Et il m'a dit que, contrairement à Coluche et des proches, les illustres prédécesseurs, moi, je manquais de distanciation. Merde ! Parce qu'ils me donnent des conseils pour faire marrer les jambes. Comme dirait mon directeur de la publication. Ils aillent tous se faire fort. Donc ça, c'est fabriqué en Chine. C'est un jouet pour les gamins. Ça tire des petites billes en plastique. Donc jamais je ne serais monté sur scène avec un véritable fusil d'assaut, certainement pas. On n'est pas à l'abri d'un régisseur un peu taquin. Et Jackie, je ne le sens pas du tout. Complètement possédé, c'est-à-dire. Je pense qu'il bosse pour la CIA. J'en suis sûr. Je pense qu'il bosse pour Manuel Valls. J'aurais dû me douter dès le départ. De toute façon, Jackie, tu le vois. Bon. Tu l'imagines en pyjama avec une kippa. Ah, bon. Ah. Il y a un moyen de gratter une subvention. On est d'accord. Non. Ben attends. Évidemment, les gens sont d'accord. Ils seraient capables de mettre des balles réelles dans le fusil. Moi, je monte sur scène en confiance. Toi, pour rigoler, bon, ben je tire sur le public. Par les jambes. Pensons que c'est une bande son, toi. Moi, attiré par les rires, le cabot comme je suis, j'en remets une couche. Résultat, 40 morts. Vous imaginez un petit peu ? Surtout dans le contexte. Alors, je pense que Valls serait content d'apprendre la nouvelle. Ah, il a tiré sur son public ? Très bien. Non, non, touchez à rien. Laissez-le faire, surtout. J'imagine, le lendemain, ma gueule en gros plan dans les médias, tu sais. Bien à mon avantage. Gaumont vous présente les actualités des jours. Viens donnés avant froidement, 40 personnes venues assister à ce tout nouveau spectacle La Bête Immonde. Le président Hollande déclare Nous vous avions prévenu. Le premier ministre Manuel Valls de renchérir avec l'arrestation de Mbala Mbala la France va retrouver la croissance et le plein emploi. Et alors, si dans le loge, tu sais, sans le savoir, je dégomme un journaliste, tu imagines ? Juif de surcroît. Ah ben là, ils sont capables de réouvrir le procès de Nuremberg, à mon avis. Ah ouais. Ah, juste pour moi. Là, c'est le droit à la totale. Ils vont aller déterrer Ilan Alimi. Ils vont retrouver mon ADN dans son trou du cul. Tu les connais pas, les bêtes. Ils sont possédés. Bon allez, je préfère mettre ça un petit peu derrière, on sait jamais. Même une bille en plastoc dans l'oeil, il serait capable de me poursuivre pour tentative de génocide. Donc, selon nos maîtres, vous l'aurez compris, je serais donc moi considéré aujourd'hui Mbala Mbala comme l'épicentre de la haine dans la société française. Étonnant ce monde dans lequel le bouffon noir incarne le mal absolu et le fabricant d'armes et la haute finance, eux, les droits de l'homme. Ah, faut rigoler. Faut rigoler. Bon, ça va. C'est ce que je me dis, tu sais. Faut faire preuve de distanciation. On est quand même dans un pays développé. Bon, c'est vrai quand tu vois la gueule de Hollande quand même. T'as compris qu'on développerait plus jamais quoi que ce soit. J'ai un pote qui m'a dit arrête, Youdo, t'es un peu dur avec François. C'est un progressiste. Alors j'ai dit ah bon, c'est quoi ça ? Il dit nous en mettent vers le progrès. S'il n'était pas là, on régresserait. Ah merde ! Faudrait peut-être essayer quand même parce que moi, vous savez, je suis fataliste. De tout temps, il y a eu des dominants et des dominés dans le monde. Bon, moi, j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie. Si, si. J'appartiens à une espèce particulièrement dominée quand même. Les individus de type nécroïde. Ah, c'est une qualité que tu gagnes à la naissance. Voilà. Pas que tu gagnes. t'as pas tiré un carré d'as, attention. T'as sorti un 2 de trèfle, tu vois. Pour gagner la partie, il va falloir un petit peu pédaler. il va falloir apprendre le bluff. J'ai dû, je pense que j'ai une chance. Bon. Non, mais c'est vrai, les bons boulots dans le monde, on pensait tous qu'avec l'élection d'Obama, ça allait aller mieux, toi. Non. Pas. Ça va mieux pour lui, on l'imagine très bien. Mais pour les autres, il y a un problème. Je t'assure, ça n'a pas avancé. Même quand tu cherches un logement, un boulot, tout ça, il y a un truc dans la gueule qui passe pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Les cheveux, je pense. Je pense, il y a un côté laineux, je ne sais pas, ça ne fait pas sérieux. Il y a un côté stressé du poil, ça ne met pas à l'aise. D'ailleurs, ça a été confirmé par un journaliste du service public. Patrick Cohen. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. On parle exactement du même. C'est bon. Patrick Cohen. Bon, Patrick. Cohen. Journaliste du service public. On le va. Psst. 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 Là, t'es en terrasse. Donc là, c'est ce qu'il a pris l'échelle de secours. L'autre, il a dit sur le service public que j'avais un cerveau malade. Parce qu'il est plus ou moins neurologue par sa grand-mère. Et ce qu'il a dit a été confirmé par un autre juif des médias, Pascal LB. Voilà. Alors lui, ah oui, lui, vous pouvez y aller. Il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvais, aucun talent, vraiment. Mais bon, il est juif. Donc, automatiquement, prix Nobel de la paix, pas grégé d'histoire, alléluia. Et donc, l'autre, il a dit à la télévision sur le service public, Dieu donné, il ne faut plus discuter avec lui, il faut lui défoncer sa gueule. Merde ! Et là, le procureur a dit tout à faire. Vous savez, je suis obligé de m'adapter aussi. Je me dis, c'est des gens, ils ont quand même une certaine expérience dans le dressage de nègres aussi. Je veux dire, il ne faut pas oublier que le commerce triangulaire des Noirs, c'est quand même une spécialité juive, au départ. Je sais que ça choque, ça. Les gens savent pas. Ça pique. Ah si, 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 c'est une spécialité juive, comme le dressage d'Otari chez les Inuits, si tu veux, c'est une spécialité... T'es content, Jacquesy, de ton effet, là ? Oh putain, c'est pas vrai. Tu sais, on lui a acheté un ordinateur pour faire la régie, maintenant, il fait n'importe quoi. Vous l'avez vu arriver en Romain, là ? Pfff. Un autre jour, il voulait faire grève, tu sais ? C'était la grève des pilotes d'Air France, il arrive ici, oui, oui, je veux mes primes de vol. Je savais quel rapport avec... Si, en régie, il y a des boutons. On croit qu'il est dans un avion ou l'autre ? Regarde-le, regarde-le. Complètement possible. Regarde, est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. Puis après, il me dit, de toute façon, je vais monter un syndicat des pilotes. J'y mettais tout seul. Il me dit, ah ouais, puis il s'est tiré, quoi. Mais continue comme ça, t'es viré, Jacquesy. Je te le dis tout de suite. Complètement possédé, c'est mec. T'es déjà grillé avec la moitié de ta famille, hein ? Le fait de bosser avec moi, il se fait traiter de nazi, maintenant, par sa propre... Par sa propre... Ils ont... Ils ont raison, Jacquesy. Ils ont raison, Jacquesy. Ils ont pas raison. Ils ont raison. Bref. Le rôle de certains commerçants juifs dans la traite des Noirs. Voilà un sujet extrêmement tabou, hein. Là, tu as vite fait de te faire traiter d'antisémite. Ah, je rigole, parce qu'à mon niveau, ça n'a plus aucune incidence, bien sûr. Je commence même à prendre un peu de plaisir. Mais, non, mais je veux éviter les problèmes avec le Conseil d'État, mais il faut dire la vérité. Je veux dire, c'est une réalité historique. Le rôle des Juifs... On peut pas en parler. Je comprends bien que ça tranche avec l'image qu'on nous a inculquée à l'école, à la télé, tu sais, du Juif éternel victime en pyjama à qui on a chouré un Picasso. Bon, non, mais je compatis, moi. Mais il y a aussi un paquet d'ordures dans cette communauté. On doit pouvoir en parler, putain ! Non, mais comme dans toutes les communautés. Attention, comme dans toutes les communautés. Voilà, on doit pouvoir en parler. Comme dans toutes les communautés. Pas plus, pas moins. Bon, peut-être un petit peu... Non, non. Non, arrêtez, je vais me faire repérer, putain. l'année dernière, ils ont arrêté ma tournée « Attente à la dignité humaine ». Je vais te faire reculer ! Putain. Bon, alors, il y a plein de jeunes qui viennent me voir et me disent « Diodo, comment on fait rire les gens ? » J'ai dit « Bah, dis la vérité, c'est tout. » Tu verras, les gens sont tellement pas habitués qu'ils se marrent. en fait. C'est pas le métier, le cas. Bref, mon premier sketch, je vais mettre en face-à-face un maître et son esclave. On est au XVIIe siècle à la Martinique. Donc, il faut remonter dans le temps. Donc, toi, tu vas avoir du mal. Ah non, il est là ! Il est comme ça ! Non. Non. cherche pas. Tu vas te faire rembourser. Alors, le... Non, il est là. Ferme-la. Donc, je vais m'adresser en premier lieu, évidemment, bon, à l'esclave. On a un peu de compassion pour ce personnage. Un vilain garnement, vous allez voir, qui s'est fait fouetter du cou au mollet encore ce matin. Ah ! Ouais, ouais, ouais ! Et au mollet, au singulier, vous pouvez pas le voir, mais il s'est fait scier la jambe aussi. Parce qu'il s'enfuyait toujours de la plantation. Pour jouer au football, il faudra attendre au moins une génération. Hein, monsieur Anelka ? Ouais, mon personnage est l'ancêtre de Nicolas Anelka, mon ami footballeur. Voilà. Mon frère. Mon frère. C'est lui qui glisse des canels et tout, qui garde son frotte. Ah, il y a d'un peu beaucoup... Un prince, un prince, il est tout seul dans cette catégorie. Donc, bref, je reviens à mes personnages. Donc, monsieur Anelka, vous êtes esclave depuis toujours, évidemment, sur cette plantation et vous êtes la propriété de monsieur Ayotte, ici présent. Alors, famille Ayotte, à la Martinique, des béquets, une des familles les plus riches de France, encore aujourd'hui. béquets, ça veut dire descendants d'esclavagistes. Ils se reproduisent entre eux jusqu'à aujourd'hui. Alors, au départ, la famille Ayotte, au départ... Non, je n'ai pas peur de dire... Au départ, c'est un juif hollandais qui est arrivé à la Martinique à la fin du 17e siècle. Juif, je n'y peux rien. Non, mais j'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman pour ne pas avoir de problème avec Manuel Valls. Mais il est juif, donc on doit le dire. Ah ouais, par contre, il est juif... Même les juifs, entre eux, ils disent... Il est trop juif. Donc, cet esclavagiste juif a traversé toutes les époques. C'est ça, cette famille d'esclavagistes. sans problème. Copains avec la droite, la gauche, ils ont même créé la première association antiraciste à la Martinique. Plus c'est gros, plus ça marche. C'est ça qui est incroyable. Contrairement à son homologue nazi, la famille Hayotte a mieux géré l'après-génocide. Plus malin, plus souple. Je suis là, je ne suis pas là. Merde. Il est où ? Et où est mon portefeuille ? Ah, ça c'est autre chose, par contre. Et alors, voilà. Ils n'ont eu aucun problème. C'est ça qui est moi qui m'a étonné. Les béquets. Pas le procès. Ils ont même été dédommagés au moment de l'abolition de l'esclavage. Ils ont pris du fric. C'est ça qui est incroyable. Même pas une amende à 35 euros. La Légion d'honneur il y a deux ans. C'est ça qui est incroyable. C'est dingue, hein ? C'est comme ça. C'est le principe du génocide mais sans conséquence. C'est-à-dire, tu as génocidé. Mais... Allez, file. Parce que... Non. Pourquoi ? Non, mais je n'explique. Parce que tu as génocidé, certes, mais tu l'as fait de bonne foi. Comme pour le génocide des Indiens d'Amérique. Putain. Ah, voilà. Là, on peut parler de programmes d'extermination radical sans trembler du menton. Ils ne sont plus quatre, les mecs. Oh, les tuniques bleues, les salopes, ils ont nettoyé sous les tapis. Il n'en reste, les Indiens, là ? Ah, t'as pensé ? Bon, allez, tranquille. À côté, ce qui s'est passé en Pologne, une thalassothérapie. Non, non, mais attends, quoi ? Non, mais, hé, le commerce des Noirs, à côté, pareil. C'est pierre et vacances. Les Indiens d'Amérique ? Il y a eu volonté de nuire. On peut quand même s'entendre là-dessus. On peut commencer à parler de méchanceté. Et vous avez vu, pas une seule ligne dans les manuels scolaires. Non ? Fernand Nathan n'a pas jugé utile d'en parler. On dit, merde ! Ben ouais, on lui a dit. On lui a dit, Fernand, ils sont tous morts. Il a dit, oui, oui, oui. Il en reste quatre. On va te faire enculer, Fernand. Et alors... Et alors, ce qui est vraiment extraordinaire par rapport au massacre des Indiens d'Amérique, au génocide, c'est la gestion du devoir de mémoire. C'est étonnamment festif. Ça n'a rien à voir. Ouais ! Parce que c'est Walt Disney qui s'en déclenche. Le mémorial de la Shoah pour les Indiens, c'est à Disney Village. J'y suis allé avec mes enfants. Ouais ! La cérémonie de commémoration s'appelle Buffalo. Ah, c'est bien foutu. Et puis, c'est accessible, je trouve, chez Disney pour les enfants. C'est plus accessible qu'un film comme Nuit et Brouillard. Non. Franchement, les enfants n'ont pas aimé. On a regardé ça à la télé l'autre jour, c'était les 70 ans. On a regardé ça. Les enfants, papa, changent de chaîne. Non. Chut. Oui, mais j'arrête pas, de toute façon. Regarde. C'est sur toutes les chaînes, voilà, tous les jours, toute l'année. Puis, chez Walt Disney, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils te font vivre, pour, tu vois, le génocide amérindien de l'intérieur, mais dans la bonne humeur. À aucun moment, tu n'as le poids de la culpabilité. C'est ça qu'ils arrivent à faire. Moi, je me suis même surpris à vouloir participer au massacre à moment. Mais t'es pris dans l'ambiance, je veux dire, je pense que j'aurais eu une Winchester, j'aurais tiré sur les Indiens. Je pense. Déjà, j'ai toujours aimé la Winch. Tu sais, comme ça, là. C'est le fait de recharger, comme ça. Ça le voit, toi ! Et alors... Alors, quand tu rentres dans le mémorial de la Shoah des Indiens, déjà, on te met un chapeau de cow-boy sur la tête. Ben voilà, c'est comme si on te mettait un brassard nazi, tu vois. Toi, t'es là, attendez, j'ai pas choisi mon camp. Laissez-moi étudier l'histoire. Mais t'as pas le temps de réfléchir. Tu sais, dans le hall, ils te mettent une bière dans la gueule, tu comprends rien. T'as trois connards qui jouent du banjo, trois putes qui lèvent la gigue. C'est parti pour une heure de commémoration inoubliable. avec Mickey et Buffalo dans le rôle de l'historien-narrateur. Putain. Voilà. Là, au niveau de la dignité humaine, on est bon. Putain. Et puis, tu vois, la mise en scène et tout chez Disney. Putain. Oh. T'as des projos qui tournent, des décors, des costumes. À un moment donné, il y a une nappe de brouillard. Excuse-moi. Je veux dire, bon, au niveau mise en scène, si autre chose que le tas de godasses de Birkenau. Excuse-moi. Ah ouais, ah ouais. Tu te dis, je vide, s'ils sont pas tellement fêchés quand même. T'as de lunettes, t'as de cheveux. Bon. Non, tu passes une bonne après-midi, j'ai pas dit ça. Mais, attention, il y a le respect. Et tu vois, j'étais bouleversé. Parce que j'ai pris conscience que dans un génocide, le plus important, c'est d'être bien outillé, putain. Et c'est vrai que le fusil, c'est ce qui a fait la différence. Je comprends pas pourquoi les Indiens se sont entêtés avec cette histoire de flèche. Ça marche pas, mon truc. Dès le début de la commémoration, tu comprends qu'ils vont se faire baiser. À un moment donné, ils font rentrer des bisons sur scène. Alors les Indiens essayent d'allumer les bisons, mais même les bisons, ils sont là. Quand t'as un bison d'une tonne qui te glisse une épaulée, tu te dis, bon les gars, on est pas pris au sérieux. On rentre au tipi, on fait un point, c'est pas possible. À un moment donné, il y a une attaque de diligence, il y a qu'à l'amitié de Jane, une grand-mère, ménopausée, l'hôtel arrive, elle toute seule et pute tous les Indiens. Moi, je suis chef indien, il y a un problème. Si on se fait mettre une branlée par la femme de ménage, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas géré la situation. Je veux dire, mais le temps fort, le temps fort, j'étais vouloir, c'est l'attention, il y a le respect, c'est quand Sitting Bull, le vieux chef indien, descend de la montagne. Le gars, c'est avec les habits traditionnels, les cornes de bison, il descend, il est au milieu de la scène, comme ça. Un charisme, une présence. Ah non, on rigole pas, franchement. C'est autre chose qu'Élie Wiesel. Là, tu te dis, c'est bon, là, on est bon. et Sitting Bull, il s'approche de Buffalo, comme ça, digne de ça, et il le salue, comme ça. Oh ! Quoi ? Oh, ça va, un peu plus haut, bon, ça va. C'est le salut indien. Oh ! Ah, il veut m'emmerder. Attends, t'es huissier, t'es quoi ? Oh ! C'est le salut indien, putain ! Oh ! D'ailleurs, c'est un hausse... Oh ! On va où, les gars ? Tu sens qu'il en a gros sur la patate, quand même. Le vieux. Ah. Et alors, il s'adresse à Buffalo, comme ça, il lui dit, écoute, Buffa, s'il l'appelle par son prénom, on ne sait pas, ils doivent se connaître, ferme-la. Hein, il m'emmerde, l'autre. Et donc, il lui dit, écoute-moi bien, Buffa. J'ai perdu tout mon peuple en moins de six mois. À ce rythme-là, dans deux jours, je suis tout seul. Donc, solution, tu te casses. Tu n'as rien à faire sur la terre indienne. Tu rentres en Europe. Il dit, la Europe, Buffalo, il est comme ça, comment ça ? Oui, avec ton pote David Croquette, là. Tu crois que je t'ai pas vu ? Hein ? Bon, vous butez encore cinq, six putoirs, tu te tricotes en bonnet et tu te souvres. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer ? Et au moment où tu t'y attends le moins, il y a Dingo qui débarque. Le copain de Mickey. Moitié belette, moitié furet. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, le truc. celui qui a un nez, on dirait une baguette de pain, tu sais, avec une olive plantée sur le dessus et un chicot qui se balade en dessous. Gueule de con, donc les enfants se marrent. Mais c'était une bulle, il ne rit pas, il a perdu tout son peuple. Donc là, comme il ne rit pas, il y a deux castors géants qui se mettent autour de lui et qui jouent du bonjour. Mais je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas, non, sur le plan historique, je ne sais pas. Mais quand même, ceux qui gèrent la Shoah devraient s'inspirer de Walt Disney. Névois de la dignité humaine, là, on est pas mal quand même, je trouve. Puis c'est assez précis. Il n'y a pas de... Non, alors, bon, je reviens dans mes histoires d'esclavagisme. Donc, je m'adresse à vous, monsieur Anelka, vous êtes esclave depuis toujours, en fait, sur cette plantation. Là, nous sommes aujourd'hui dans un théâtre à Lyon. On est en 2015. Vous ne pouvez pas comprendre, mais soyez naturel et exprimez-vous. Qu'est-ce que la condition de l'esclave ? Comment on vit ? Comment... À peu près. Et puis, non, non, je veux dire, vous parlez, vous allez parler. Donc, vous avez, on m'a raconté, une obsession d'esclaves, c'est l'évasion. Vous vous évadez en permanence. Pourquoi ? Moi, je veux dire, en plus, la Martinique, c'est une île. Enfin, les réfléchir. Eh oui, très vite, vous avez fait le tour. Merde, je suis passé, là. vous tentez votre chance à la nage, on m'a dit, mais pareil, très vite. Vous revenez sur le bord. C'est un jeu, c'est quoi votre histoire ? C'est Fort Boyard ? On est où ? Parce qu'on ne comprend pas, nous. Non, c'est pas Fort Boyard. pour moi, la terre est grande. Elle est grosse. La terre est grosse. Il y a la place pour tout le monde. Je comprends pas pourquoi on bloque les gens comme ça. Pourquoi on me bloque ? Si je veux aller, hein, n'oubliez pas aller. Mithia Ayotte, c'est la mauvaise personne. Je crache sur ce nom-là. Je suis pas raciste. J'ai pas de problème avec le blanc. Non, non, non. Franchement, avec le rose d'ailleurs, parce qu'il est rose. Le pauvre, il est rose. Comme le cul de la guenon, c'est pour ça. Je pense qu'il fait un complexe en tant que rose. Parce que quand il se regarde dans la glace, en lui-même, il le sait. Il dit non. Je suis rose. C'est-à-dire, non, c'est pas viril comme couleur. Sa femme, la rosette, elle est contente. Ben oui, elle a dit je suis rosette. Hum, je suis coquette. Mais le rose, non. J'ai pas si compliqué. Le seul rose, le seul rose, 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 que j'apprécie, c'est le rose pure. Vraiment. Le rose de cristal, qu'on appelle. On en a un sur la plantation. Il est bien. Celui qui parle avec les mains, là. Je sais plus comment. Souris-mué. Ah, ouais, il est bien. Oh, oui, 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 oui. Lui, lui, il n'a pas de méchanceté en lui. C'est le meilleur rose que j'ai jamais rencontré. J'ai pas si tous les esclaves du monde on se regroupe. On se regroupe. Alors là, si on se regroupe, l'esclavagisme, c'est terminé. Si tous les esclaves du monde si tous les esclaves du monde marchaient ensemble, effectivement, l'histoire en eût été différente. Mais plus sérieusement, monsieur Annelka, parce que là, je crois qu'on part quand même dans des délires. Vous êtes la propriété de monsieur Ayotte, vous le savez, en vous enfuyant, vous lui dérobez son bien, vous vous mettez hors la loi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre comportement. Vraiment, il y a des gens qui rigolent, on ne comprend pas. Vous n'êtes pas bien ici. Excusez-moi de poser cette question, mais vous êtes quand même nourri, logé, blanchi. Le prenez pas mal. Vous savez qu'en 2015, dans votre futur, un futur très proche, des roses, comme vous les appelez, n'ont pas de travail. Avec leurs rosettes, ils sont au RSA. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Alors, certes, vous n'avez pas de salaire. Voilà. Non, mais voilà. Toute la problématique de l'esclave, voilà. Vous êtes à zéro. Bon. C'est déjà pas mal. Réveillez-vous. Vous savez que dans le futur, les gens vivent à crédit. Ils sont endettés. Ils sont à moins. Vous êtes plus riches que la plupart des gens du futur. Pour ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre comportement. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, monsieur Adelka. Moi, je vous trouve très égoïste, en fait. C'est quoi ce goût du luxe que vous avez, que vous affichez ? C'est quoi ? C'est le début du rap ? C'est ça ? Et je veux aller où je veux, nique la police. C'est quoi ? D'entrouté Hollande ? C'est quoi le délire, là ? C'est le rap ? Non, non, non. Je ne connais pas le rap. Ici, il n'y a qu'à zouké, là-bas. Zouklof. C'est la rosette, dimanche. Faites la rosette. Pour pas tout du fait. Nous crapoter la rosette, bien évidemment, mais... Non. Nous allons parler à l'esclave, mais à travers le temps. Dire à travers le temps. 2015, 2500, rien ne peut changer. C'est toujours l'argent du mètre. C'est comme le C.A.O. Pan qui gronne dans la tête. Bon. Jackie, on va couper le micro de M. Adelka. Voilà, on va... Nos histoires de serpents, de frotter la rosette. On verra ça plus tard. Et je... Ah, voilà. Devant le Conseil d'État, vous verrez bien tout ça. Alors, je vais me retourner vers M. Ayotte. Désolé, M. Ayotte, des propos inqualifiables qui ont été tenus sur ce plateau ce soir. Moi et toute mon équipe technique qui s'associe à moi. D'ailleurs, Jackie ? On s'excuse, M. Ayotte. On s'excuse, M. Ayotte. Voilà. Voilà. J'excuse, M. Ayotte. J'attire. Il fait plus ou moins, d'ailleurs, partie de votre famille. Alors, désolé des propos inqualifiables qui nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire. La bêtiment des... Euh... Bon. Alors... Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. En réalité, M. Ayotte, l'esclave ne serait-il pas finalement tout simplement qu'un vulgaire anti-sévite ? Jaloux, névrosé, complexé. Est-ce que nous, les hommes de bonne volonté, nous, les démocrates, parce que... vous n'êtes pas encore ? Non, mais vous allez le devenir, c'est une évidence. Nous, les humanistes. Nous. Les francs-maçons. Est-ce que... Est-ce que nous ne sommes pas piégés, nous, les hommes bons, est-ce que nous ne sommes pas piégés par cette posture victimaire absolue qui interdit toute critique de cet antisémitisme nègre parce qu'il faut bien lui donner un an ? Écoutez, vous avez raison. Non, 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 vous avez raison. Non, non, non. Non, 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 non. Alors, bien l'antisémitisme, bien sûr. L'antisémitisme, encore et toujours. L'antisémitisme, réponse à toutes les névroses d'un monde malade. L'antisémitisme africain, il faut le savoir, ne date pas d'hier. Il remonte à la nuit des temps. Il remonte à Pharaon, le premier leader national socialiste de l'antiquité. Quoi ? Avec son très fameux... Salut nazi coulé ! Salut nazi coudé qui n'aura évidemment échappé à personne. Salut nazi coudé signifiant de surcroît la sodomisation par le coude ! Des victimes de la Shoah, ce qui est particulièrement pervers. Vous en conviendrez. Alors ? Alors l'homme noir ne nous aime pas. Voilà la vérité. Ce joyeux peuple des forêts nous est hostile. qui puis-je ? Et là, je m'adresse à vous, public lyonnais de 2015. Vous êtes mon futur. Voilà. Oui. Je m'adresse à vous. Oui, mais j'entends qu'il siffle. Vous croyez que j'ai choisi, moi, d'être esclavagiste ? Non ! Non ! Non ! Vous croyez que ça me plaît, les coups de fouet, les brimades ? Non ! Non ! Je suis la première victime de l'esclavagisme. Alors j'entends, voilà, des rires narquois. J'entends des réactions comme ça. Certains se disent « Oui, il dit ça, mais il lui a coupé la jambe ! » Peut-être, mais... Non ! Il faut remettre cette amputation dans un contexte, sinon vous lui faites dire n'importe quoi. Si je coupe la pâte, c'est parce qu'il y a eu bêtise. Voyez-vous ? M. Anelka se présente à vous ce soir en victime absolue d'un génocide imaginaire pleurnichard insupportable. Il faut le voir dans les champs de canne à sucre, au lieu de travailler paisiblement sous un soleil tout à fait confortable. Bon, M. Anelka glisse de codelle dans les champs, sous mon nez, dans ton cul, Ayotte ! Dans mon cul, Anelka ! Ai-je d'autres solutions que de lui supprimer cet appui ? Vous savez, en plus, on dit tout et n'importe quoi sur l'esclavagisme, et l'esclavagiste en particulier. Comme ce viol qui serait organisé, nous dit-on, de manière assez systématique dans les plantations sur les jeunes femelles esclaves, qui sont d'ailleurs notre propriété. Nous n'aurions même pas à nous en justifier, mais bon. Voilà, non, 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 vous êtes en 2015, vous avez peut-être des interrogations sur le sujet. Alors, oui, ça peut arriver, bien sûr, bien sûr, on ne va pas mentir, bien sûr. Mais il s'agit de quoi ? Il s'agit de légitimes défenses. Ne vous y trompez pas. Nous vivons avec ces bêtes féroces, fraîchement arrivées d'Afrique, porteuses de tous les virus. Comment garder la distance nécessaire ? Et tous les esclavagistes du monde entier, vous le diront, ensemencent les jeunes femelles esclaves. Les générations d'esclaves qui vont suivre sont piégées. Et oui, on ne tue pas le père. Je te nique une deuxième fois jusqu'à la fin des temps. Vous savez, ce métissage proposé de manière un peu ferme propose à une race très rustique d'évoluer favorablement, aller aux Antilles, aller au Brésil. On est sur des couleurs de peau intéressantes, on est surpris par des tâches de rousseur, des yeux verts. On est sur un cuir pleine fleur, beaucoup plus souple et agréable en main. Et puis, ça schlingue tout simplement beaucoup moins. On n'est pas dans un bus à Dakar aux heures de pointe. Le coma assuré. Il persistera parmi ces Africains, même métissés, plusieurs fois, certains éléments indomptables. Et ceux-là, comme le dira plus tard Pascal Elbé, notre prophète à tous. Eh bien, ceux-là, il faudra leur défoncer la gueule. Merci, monsieur Ayotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos propos illuminent cette soirée, hein. Magnifiques. Propos extraordinaires. Alors, je vais, si vous le permettez, m'adresser à ce public, donc, de l'amphithéâtre de Lyon et poser une seule question. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ce soir ici ? C'est ça. Actionnel. choix d'adans. choix d'adans. Non ! Non ! Non ! Non ! Rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça. C'est ça. Vous vous croyez malin ? Oui ! Écoutez-moi. Écoutez le gouvernement. Rentrez chez vous. Allumez votre téléviseur. Et laissez-vous... Et laissez-vous bercer par la face de l'information. La victoire de Conchita Vurts à l'Eurovision suscite la polémique. Bravo, Conchita Vurts ! La guerre en Ukraine. C'est bon, Poutine, assassin ! L'élection contestée en Syrie. Et en Asie, Hitler ! Inquiétante victoire du Front National. Ah ! On est pris pour des cons à un niveau, putain ! Et ce qui fait que tout le monde devient complètement taré, je veux dire. Moi, j'ai la chance de faire un métier, si tu veux. Plus t'es cinglé, mieux c'est. Mais bon, j'imagine, vous, tu peux pas arriver lundi au boulot... T'es quand même obligé de faire semblant d'y croire. Ça va beaucoup plus trop vite. Même stratégiquement, je parlais du concours de l'Eurovision La Victoire de la Femme à Barbe. Ils auraient dû commencer par une femme à moustache. L'année d'après, ils mettaient une femme à bouche. Après, une femme à barbe. Dix ans plus tard, on te met un singe, tu vois que du feu, mais là... Moi, j'ai mon fils, il a rien compris. Il a regardé ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors... Je lui ai dit, non mais c'est déjà, ne chosifie pas le gagnant. Il a gagné, c'est la démocratie. Le système politique le plus évolué d'un... Ah, ben qu'est-ce que c'est, là, par contre ? Faut que tu demandes à ta mère, parce que bon, moi, je... Mais c'est un homme, oui, oui, c'est une femme. Il y a du castor, il y a tout dedans. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire ? Écoute-moi. C'est ta génération, c'est pas la mienne, tu comprends ? Donc tu vas te démerder, parce que moi, je peux rien faire. Moi, quand j'étais petit, il y avait trois chaînes de télé, donc tu vois, on n'en est plus là, on n'en est plus là. Moi, il y avait la petite maison dans la prairie, à la télé, donc moi, je me suis construit sur ce genre de schéma, tu vois. Donc, ah ben toi, toi, tu vas te construire avec conchiteur. Mais ça va aller, écoute, tu m'emmènes, je suis pas responsable quand même de ça. Tu imagines, toi, le genre d'émission que tu auras en 2050 sur le service public ? Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Fous-moi tout ce que t'as dans le cul. Alors, nous sommes partis à la rencontre de Marion, cette jeune étudiante québécoise qui nous a raconté avec beaucoup d'émotion et de tendresse comment elle est tombée amoureuse de Teddy, un cochon breton de 350 kilos. Histoire d'amour hors du commun. Nous entendrons ensuite Cocorica, jeune transsexuelle brésilienne qui s'est fait opérer pour devenir une poule. Et nous finirons avec Cédric et Stéphanie en banlieue parisienne. Mais partons tout de suite à Tricastin, dans le Finistère, à la rencontre de Marion, cette jeune québécoise qui vit aujourd'hui avec un cochon. Marion, c'est pour vous ce soir. Une exclusivité que d'elle plus. Bonsoir. Hé, t'es dit, arrête de bouger les fesses comme ça. Je pense que chacun d'entre nous devrait ouvrir un peu plus les chakras qu'on appelle. Chakra, les chakras. Voilà, pour plus de tolérance à ce beau monde. Comme dirait le bout du masrata. C'est-à-dire, c'est-à-dire, fais comme tu peux, on verra bien. Moi, je ne peux pas comprendre quand on me rapproche à moi, femme québécoise, là, là, de vivre avec un cochon. Je ne vois pas le problème. Connais-tu la différence chromosomique, là, entre un cochon idée et un être humain? Ben, il n'en a pas, c'est le même. C'est un envers de tétral neutrons de différence. C'est comme un énuphère et un chien loup, là. Ce sont les mêmes personnes. C'est juste un envers de focus que tu n'as pas fait toi-même. Moi, je ne peux pas comprendre. Je fais que, ben, qu'on me rapproche de vivre avec ce gros cochon, là. T'es dit et t'en être extraordinaire. et voilà, voilà, raconte-toi-même avec... Moi aussi, je t'aime, te dis. Comme tout, non, mais je veux dire, comme tous les couples du monde, voilà, on a nos petites chicanes, hein, madame, je ne peux pas dire, là. Il y a encore une gang de cachanes qui lui tournent derrière le tire-bouchon, mais... Jésus ne nous a-t-il pas offert le pardon, là. Christ, tabarouette, calling... Moi, je te donnais pour mon cochon, je te quittais, là, toute ma fomée. Ma mère, elle n'arrête pas, elle me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais, Marion, avec ce gros cochon? Amène-moi ça au barbecue, on va finir, mais... Je dis, maman, c'est ton gendre, là. Elle me dit, il n'y a pas d'histoire des gens, ma fille, ils sont des brochettes sur pattes, fais-moi du boudin avec ce gros tas de merde. Tu pars de mon mari, là. Elle me dit, ben, si c'est ton mari, alors il t'exploite, parce que c'est toi qui paye tout dans la maison, là. Ben, je dis, évidemment, c'est un cochon, là. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas toucher les allocations, s'inscrire à la sélection, réveille-toi de mon mari, oh. Tu ne veux pas qu'il fasse qu'il m'aime, t'as connué ? Non, mais je vois là. Évidemment, les musulmans n'accepteront jamais que t'aies dit grimpe au minaret pour grogner la prière. Moi, ce ne sont que des insultes qui me sont faites à mon am. Elle me dit, depuis que tu viens avec le cochon, tu pus. Ben, je dis, maman, t'arrêtes des enfants, je te parle d'amour, là, là. Tu me parles d'odeur. Oui, ça lui arrive de mettre sa poutine dans la maison, que je me roule dans la marde. Et alors ? Moi, mon cochon, mesdames, il ne regarde pas la télévision jusqu'à point d'heure, ses matchs de foot en buvant de la bière avec ses copains. Mon cochon, il ne va pas faire la guerre à l'autre bout du monde pour voler le pétrole des honnêtes gens. Bonsoir. Cocorica, c'est moi. Bon, j'ai un petit problème de parallélisme. Bon, hein, excusez-moi. Bon, c'est la chirurgie esthétique. à un moment donné, ça part en... Bon, je refusais de vieillir. Bon, c'est raté. Oh, mais je ne regrette rien. J'ai eu une vie extraordinaire. j'ai été transsexuel, quadrifexuel. Un moment donné, j'avais une bite sur la tête. Tu fais des trucs quand t'es jeune. mais bon, j'ai eu des moments difficiles aussi. Faut pas mentir, je... Oh, ben, des dépressions, nerveux. tentative. Mais je vais décider de me reconstruire en revenant dans mon village natal. Alors, on m'appelle la brésilienne. Non, je suis du Mans, en fait. Voilà, j'ai hérité de la ferme de mes parents qui sont morts. et bon, le jour où je suis resté, je n'oublierai. Je suis descendu de l'autocard. Mon père m'attendait au portail. Je l'ai reconnu, moi. J'ai dit, papa, c'est moi. Il m'a regardé. Jean-Michel, c'est toi. Le cœur, le cœur n'a pas suport. Le cœur a refusé tout contact. Le cœur est sorti, même. Il est monté dans un autocar. On va où les grands ? Quand ma mère a vu passer le cœur dans le jardin, j'imaginais bien, elle a fait un trou. Elle a dit, je vais dormir ici. Vous voyez ? Ah oui, les voisins, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis enterrée, toute seule. Et moi, moi, je suis reconstruite au milieu des poules. La poule est une personne qui ne te juge pas. Elles étaient partout dans la maison. J'ai dit, dis donc, je vous dérange. Elles m'ont regardé. Moi aussi, je peux le faire. Et elles m'ont accepté. Et avec les économies de mes parents, j'ai dit, je fais la dernière opération. Je me suis fait greffer deux ovaires de poule. Et aujourd'hui, je ponds. et ça, pondrait quelque chose qui pond un oeuf pour l'univers. Merci, on peut l'applaudir, Coco Réca. Magnifique, symbole de cette femme poule. Incroyable. Symbole de toute l'époque. Extraordinaire. On va terminer avec Cédric et Stéphanie en banlieue parisienne. Un couple à l'ancienne, j'ai envie de dire. Les gosses, un boulot, un appart. Et puis, vous me dites, il y a une semaine, Cédric, l'homme et la femme ne sont plus faits pour vivre ensemble. c'est ce que vous pensez encore ce soir ? C'est ce que je pense, bon, c'est ce que je vois par rapport de moi. Comment que je vois que je... Ben, ça n'a rien à voir. Un homme, une femme. Le mot est différent. C'est deux espèces qui n'ont rien à voir. Il ne viendrait à l'esprit de personne de faire vivre un verre de terre avec un piaf. L'embandonner, l'autre, il va effectuer l'autre. Il faut être logique. Deux espèces, deux espaces. Il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est des conneries. Non, 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 non. Faux. Faux. Nul. Zéro. Ça, c'est des conneries. Non, non, l'évolution humaine ne commence pas au Big Bang. Ça, c'est des conneries. Ben non, c'est des trucs de pétard de chinois. Moi, ce que je vois, première étape de l'évolution humaine, Néandertal. OK ? Il est arrivé, à pied, on s'en fout de ça. C'est la première étape. Et c'est là où tu déroules. Deuxième étape. 2013. Mariage pour tous. Là, on repart. On repart à zéro. Là, on recommence tout. De A jusqu'à Z. Ah, voilà. Ah, on casse toute la... Voilà. Au pif. T'as sur le cul, par là, les mecs. Là. Je n'ai pas entendu. Non, non. Homosexualité, hétéros. Ça, c'est des trucs d'avant. En 2050, tout ça, c'est fini. On sait bien qu'il existe des sexualités sur mesure. Il faut se réveiller. Moi, avec ma femme, on a eu la chance de croiser la route du docteur Strauss-Kahn. L'éminent sexologue de l'éducation nationale. Hein ? Avec Jacques Lang, Polanski, toute l'équipe. Bon, ben, voilà, voilà. Nous, ça nous a changé la vie, hein, chérie. Premier rendez-vous, Strauss-Kahn, il nous l'a dit. Il dit, vous êtes malade. Monsieur le... Ah non, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on a... Ben, il dit, vous êtes malade. Vous êtes dans ce qu'on appelle un processus de fuite. Merde ! Il dit, mais j'ai pas de fuite de quoi tu parles. Non, mais tu vois, moi, je suis dans la mécanique. Tu sers les joints, ça bouge pas. Donc, qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, il me dit, monsieur, ça n'a rien à voir avec vos histoires de joints. Écoutez-moi. Vous refusez votre véritable nature. Merde ! Et je lui dis, comment je peux faire ? Puis il te pose des questions. Dans ton intimité, moi, il est remonté à mon père. Ok ? Qui se serait fait plus ou moins violer par un voisin de palier quand il avait 8 ans. Et c'est de cette enculerie de mon père qui l'est redescendu de moi et il m'a dit vous êtes canetto sexuel, monsieur. Et vous ne le savez pas, putain. Canetto. Oh, ben, des canettes, hein. Une canette, hein. le fait de s'introduire des canettes, comme le droit. Moi, ça a changé ma vie. Je suis un autre homme. Même au boulot, mes potes, ils me disent, Cédric, on ne te reconnaît pas. Depuis que tu es canetto, c'est du tout autour. Genre, c'est un... Je suis plus calme. Je suis moins bagarreur. Je ne bois plus. Quand ils vont plus, je ne tremble plus. Ok ? Bon, ça n'aura noire. Au départ, ma femme était un peu jalouse. Non, au début, quand j'ai tric... On allait au supermarché et elle me faisait des scènes de ménage. Non, plus finir. On arrive au rayon canette et se met devant une pile de canettes, comme ça. Oui, bonne de salope, tu vas voir. Heureusement, le vigile, il était canetto comme moi. Il m'a dit « Je t'arrange le coup. » « Évite de venir avec. » Et je rentre à la maison. Elle me dit « Où est-ce que t'as foutu ? T'as 8,8. » Je lui ai dit « Devine où je l'ai foutu, ma 8,8. » C'est vrai qu'on est passé aux canettes de 50 centilitres. Là, j'ai une petite période de flottement. Je me suis rangé 5,6 containers dans le chien. Mais t'apprends à te connaître, t'apprends à savoir qui tu es. Toi aussi, ma chérie, tu fais ta mariole, ça t'a pris un certain temps. Ne dis pas non. Non, ma femme n'est pas canetteau. ça n'a rien à voir. Ma femme, non, elle est levée. Ça n'a rien à voir. Levier de vitesse. Voilà. À boîte auto, boîte mécan. commence à taquiner de la tâche caravane. Mais à tout ce qui est pièce auto. Mais on est mieux, on est mieux. Hein, chéri, on est mieux. Même les enfants, ils le disent. Ils disent « Papa et maman, vous préférez quand vous êtes venant. » Il n'y a pas à dire. Un gosse ne ment pas. Je raconte hier avec notre grand qui a 17 ans, mon fils aîné. L'autre puceau. Je voyais bien depuis 15 jours, il faisait sa gueule de con. L'autre chiasseux avec ses boutons à la con et sur la gueule. Atroce. Je lui dis « Qu'est-ce qui t'arrive du con ? » Alors il m'a dit « Papa, je ne veux pas en parler. C'est mon intimité. Je lui ai dit « Je suis ton père. Je veux savoir ce qu'il se passe. Donc tu me dis ce qu'il se passe ou je te casse la gueule. » Et le gosse, il me l'a dit. Il m'a dit « Bon, ben, papa, hier soir, dans la douche, voilà. Je me suis rangé le pommeau. Hein ? J'avais les larmes, mon Dieu. T'as pas qu'il prend. Je l'ai pris dans mes bras, le gosse. Je lui ai dit « Je suis fier de toi. Parce que je sais que tu vas te construire aujourd'hui sur des bases solides. Il chialait. Il pouvait plus. Puis je me suis penché. J'ai vu qu'il avait planqué son pommeau de douche sous la chaise. Il m'a dit « Allez, mets-le à table. Il fait partie de la famille, le pommeau. » Bon, bon, alors, certains journalistes belliqueux ont dit que ce passage était homophobe, anti-mariage pour tous. Ce qui est particulièrement dégueulasse, parce que j'ai été l'un des premiers témoins d'un mariage pour tous. en 2013. C'était à la prison centrale de Poissy. Deux tueurs en série qui se sont mariés. Et moi et Carlos, on était les témoins. On voulait voir jusqu'où on pouvait pousser le projet. C'était presque de l'art contemporain qu'on a fait. Mais il y a un maire qui s'est prêté à l'exercice. C'est ça. Moi, je n'y croyais pas. Quand je l'ai vu arriver, merde, il faut être ambitieux. Bon, là, il a peut-être été un peu trop, parce qu'il n'a pas été réélu. Juste derrière, il s'est fait dégager. Il cherche du boulot, il vend des moquettes. Et il est arrivé avec ce petit écharpe dans la tôle. Ils avaient préparé une petite pièce qui s'approche près de Germain. Donc Germain, son nom d'artiste, c'est le dépeceur de Montauban. Vous ayez une idée du travail. Moi, j'étais son témoin. Donc, j'avais son dossier. Et donc, j'ai dit, bon, alors, il dit à Germain, voulez-vous prendre pour époux M. Alfredo Stranieri ici présent ? Donc Germain, il le regarde comme ça. Quoi ? C'est qui toi ? C'est sérieux là ? Tu sais, le maire, il commence à dire qui fait quoi là ? Puis tout d'un coup, Germain, il le regarde, mais sans rien dire comme ça. Ça dure un certain temps. Puis quand il te regarde, Germain, tu sens qu'il a fait du mal à des gens. Et que ça pourrait se reproduire à n'importe quel moment. Donc moi, je l'ai tiré par la manche et puis il s'est réveillé. Il m'a dit, ah ouais, j'allais le tuer. Bien joué. Je dis, qu'est-ce que tu fous ? Je suis là pour le mariage, moi. Il me dit, excuse-moi, ça peut arriver, tu sais. Il dit, oui, c'est bon, le mariage. Donc là, il dit d'accord. Et donc, Alfredo aussi. Et là, on leur donne le livret de famille. Et quand j'ai eu le livret de famille entre les mains, j'ai eu conscience qu'on avait accompli une œuvre majeure. Le livret de famille, c'est un peu le dernier document administratif pour lequel j'avais un peu de respect, moi. C'est fini. Quand tu vois le nom des deux tueurs en série, t'as papa et maman, et tu tournes les pages et t'as les enfants parce qu'ils vont adopter tous les co-détenus d'origine étrangère pour qu'ils aient... Ouais, ouais. Ah ben, tu fais ce que tu veux, c'est la loi, c'est une famille comme les autres. Bon, moi, je suis pas là pour minimiser le caractère criminel de mes collègues de Poissy. Bon, on est devenus copains, mais je sais que c'est quand même des assassins, attention. Moi, je me suis inscrit dans une logique de... un programme de réinsertion par le rire, par la distanciation, toi. Atelier de chansons potage de Poissy. Bon, c'est pas gagné, mais bon, ils ont pris perpète, on a le temps d'essayer deux, trois trucs. Mais ils se sentent concernés par ce qui se passe à l'extérieur. On rigole, on parle de politique, de ce... Il dit, ouais, moi, je suis pour le changement. Alors, pas le changement, c'est maintenant. Ça, il n'y a qu'à l'extérieur qu'on peut proposer des trucs comme ça sans se prendre un coup de couteau. Non, non, là, là, il a repris les études et tout. Germain, il me dit, tu vois, une révolution s'accompagne toujours de quelques décapitations. C'est pour ça que ça ne changera jamais en France. On ne pourra pas changer sans décapiter à peu près 20 000 personnes. Je lui ai dit, ça fait beaucoup quand même, non ? Non, il me dit, il y en a encore. Si on veut vraiment faire ça bien, il faut 100 000. Je lui ai dit, d'accord, c'est comme ça. Mais je lui ai dit, mais en parlant, par exemple, on pourrait arriver à changer. Non, il me dit, après, après tu parles, mais avant, non, il faut décapiter. Lui, ce qui est dingue, c'est qu'il ne voit pas la différence entre une bûche ou un mec. C'est pour chauffer la maison. Il n'a pas le sens de la valeur de la personne. Puis moi, je leur ai dit, tu vois, je leur ai dit, voyez les gars, je ne me sens pas de tuer quelqu'un, de supprimer la vie d'un être vivant. Ils étaient là, ah bon ? Tu sais, à eux trois, ils avaient tué l'équivalent d'un département. Essaye de te remettre dans l'idée. Au départ, je m'étais inventé un meurtre de chat histoire de me faire respecter. Tout de suite, ils m'ont repéré, mais tu ne l'as même pas tué, le chat. Oh putain ! Ils le sentent, je te jure, ils le sentent. Pourtant, je lui avais fait de mal au chat, putain ! C'était le chat de ma voisine, on était les gosses du quartier, on faisait nos expériences. À l'époque, c'était les gros pétards, les mammouths, tu sais. Non, mais j'ai honte, je ne le referai pas. En même temps, il y en a des chats qui boitent un peu partout. Je pense que je pourrais tuer quelqu'un, mais en temps de guerre, je préfère. il y a une mise en scène, il y a la Marseillaise, t'es porté, t'es un petit peu emmené par le mouvement, puis t'es autorisé, surtout t'es autorisé. Ouais, je préfère un assassiné en temps de guerre. Mais c'est vrai que Germain, il me dit, mais non, Dieu, tu sais, tuer, c'est rien du tout. Franchement, c'est comme apprendre à nager, tu lâches le bord, ça vient tout seul. Il me dit, fais-toi la main sur un juif, ça va renforcer, ton image. Tu vas faire le buzz. Il y a un peu le genre de conseil que j'ai au l'atelier de chansons potash. Le mec, il veut relancer ma carrière. D'ailleurs, il est juif lui-même, d'ailleurs. Germain, Geff, Cohen, il s'appelle. Son époux aussi est juif, Alfredo. Enfin, Alfredo, c'est différent. Il m'a dit, j'ai toujours été juif au moment des faits. C'est tout. Alfredo, c'est le tueur aux petites annonces. Non, lui, il y a de la méchanceté quand même. Je suis obligé de le dire aussi. Lui, les espèces, ça ne l'a jamais intéressé. C'est vraiment du particulier au particulier. Il a besoin d'une voiture le week-end. Petites annonces. Porsche, grise, très bien ça. Allô ? Oui, j'appelle pour la voiture. Dans l'annonce, quoi ? Oui, la Porsche, voilà. Il y a quelqu'un qui est dessus ? Oui, mais je l'achète, le double. Voilà, c'est pour ça, il n'y a personne dessus en fait, t'as vu ? Et, ouais, j'ai des chèques de manque, j'ai des langues au d'or, j'ai du shit. Si tu veux des putes, qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute-moi, c'est pas la question, tu me mets deux bouteilles de champagne dans le coffre et tu me la livres dans 10 minutes, ok ? Allez, 10 fois le prix, je la veux dans 5 minutes. Bon, 10 fois le prix, le mec est là, il arrive en slip. Voilà, c'est pour la Porsche, tiens, regarde. Hop, attention les clés. Allez, on va voir ce qu'il y a là dans le sac, cette bagnole. Oh putain, la vache, ça ronronne, hein ? Attache ta ceinture. Attends, bouge pas, regarde, j'accélère, attends. Putain, elle barre le cul, t'as vu, elle barre le cul. Elle tire à gauche, elle tire à gauche quand même. On peut plus avoir confiance en personne. Oh, Alfredo, heureusement, je l'ai croisé en prison parce que je vais te dire, à l'extérieur, c'est un mec que tu vois une fois, il y a de la méchanceté. Mais comme j'avais un tueur en série sous la main et que je fais un spectacle sur l'incitation à la haine, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que toi, tu as agi par haine ? Ben, il ne m'a dit jamais. Contrairement à ce qu'on pense. Il dit, c'est ce que j'ai dit à tous les psychiatres que j'ai vus parce qu'il les a tous vus à peu près parce qu'ils étaient intéressés de savoir comment ça marchait. Et il a dit, moi, j'ai agi en parfaite indifférence. Je ne connaissais pas les gens. Pourquoi les haïr ? Moi, j'avais besoin de certains objets, c'est tout. Donc, toi, si tu t'accroches, t'es mort. Mais je l'ai dit autrement, il me dit, la seule haine que j'ai jamais rencontrée en tant que tueur en série dans le monde, il m'a dit, c'est sur les bancs des partis civils au moment de mon procès aux assises. Il me dit, là, j'ai vu la haine, dieu d'eau, putain. Dans le regard des familles, des victimes, quand ils sont rentrés dans la salle, ils me regardaient comme ça. Alors, je lui ai dit, oui, mais c'est peut-être un peu normal, Alfredo. Il m'a dit, mais je ne les connaissais pas, dieu d'eau, Je ne l'ai jamais vu, les maîtres. Mais oui, je comprends, Alfredo. Il dit, je n'oublierai jamais, le regard de ce mec, putain. Le père de cette fille, le père d'une jeune fille, qui était au fond, comme ça, qui le regardait pendant trois semaines de procès. C'est le père d'une jeune fille qui l'avait plus ou moins enterrée vivante, tu vois, enceinte. Suite à un différent commercial, il a essayé de m'expliquer qu'on aurait mal tourné. Il m'a dit, c'est vrai, on ne s'était pas mis d'accord sur les modalités de paiement. Le ton est monté très vite. J'avais bu un café. J'ai nettoyé dans les angles. Et il me dit, à la fin, au moment de l'énoncé du verdict, quand ils m'ont foutu perpète, l'autre con, il me dit, c'est levé comme ça, au fond. Il l'a regardé dans un silence de cathédrale. Il lui a dit, maintenant, tu l'as crevé, on ne va en prélance des ordures. Et il s'est effondré comme ça, en chialant. Donc Alfredo, il ne savait pas quoi lire. Il était là. Eh bien, il va te faire enculer, toi. Alors, le juge a dit, qu'est-ce que vous avez dit ? Il a dit, toi aussi, va baiser tes gosses. Ordures de franc-maçon. Il a dit, si je tue tout le monde. Allez, ramenez-moi en cellule, j'en ai plein le cul de toutes ces conneries. C'est vrai que quand tu as pris perpétuité, tu es un peu moins pointilleux sur les formules de politesse. Veuillez agréer, monsieur le président. Vous allez vous dire aussi comment j'ai pu rentrer en contact avec ce genre d'individu. En fait, moi, c'est par Carlos. C'est un prisonnier politique avec qui j'étais en contact. Il est Ramirez Sanchez, un révolutionnaire sud-américain. C'est le parrain de ma fille. Je fais ce que je veux. Et donc, Carlos, c'est par lui que je suis arrivé là-dedans. Carlos, parmi ses plus glorieux faits d'armes, on va dire, il a pris en otage les dirigeants de l'OPEP, l'Organisation des Producteurs de Pétrole dans le monde. Tu sais, chaque année, ils font un bilan à Genève. Ils ont une tour en or là-bas et ils se partagent le fric. Et Carlos, il a dit, je vais y aller, on va y aller. Je veux dire, il n'y a pas de raison. On va aller toucher nos dividendes. Je veux dire, la terre est à tout le monde, le pétrole aussi, ce qu'il y a dedans aussi. Je suis désolé. Il dit, on va prendre le pognon puis on va le redonner au peuple et puis c'est tout. Alors, ces potes, quand même, on ne fait pas partie de l'organisation, nous. Comment on va rentrer ? On n'est inscrit dans aucun registre. Enfin, c'est pour ça qu'on va y aller avec des canafnikovs. Tu peux signer avec ça, ça marche. Tu vas signer tes registres. Allez, viens là. Donc, ils sont arrivés là-dedans. Eh, prends-toi ! Ça veut dire en espagnol, les pantalons par terre, le slip sur la tête, fermer vos gueules à tout jamais. Donc, le grand patron de l'OPEP, il a quand même essayé de sortir 2-3 alexandrins. Toi, il dit, oh, dis donc, ça ne va pas ? Toi aussi, patron de l'OPEP. Tu es l'homme le plus riche et démone, mais tu es la mierda. Que c'est Carlos ? Doucement, Carlos, doucement, doucement. Oui, mais c'est un spectacle comique. Baisse cette arme. Carlos, c'est un spectacle comique. Voilà, baisse, baisse-le. Encore. Tu as donné. Tu me fais venir ici, moi, et je ne suis pas un humoriste. je ne suis pas Charlie. Attention. Ils disent que je suis le plus grand terroriste de France. Alors, un terroriste, ça terrorise. Et si les gens, en face de moi, ils se mettent à rigoler. Non, je n'ai jamais vu ça. Le travail, il n'est pas fait, je n'ai jamais vu ça. Un révolutionnaire, à un moment donné, peut-être, il va tuer un peu les gars. Non, il est tuer un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, Mais, je n'ai jamais, tuer un rigolant. Je ne suis pas Alfredo Stranieri, non. Je n'ai toujours été du côté du peuple, je n'ai jamais vu ça. c'est del mondo, c'est toute la mierda americana. Les Wall Street, la City, les Bush, les Obama, Sarkozy, les Hollande, c'est eux qui fabriquent ça. Moi, il leur vole ça, il leur tire dessus, c'est tout. Doucement, doucement. Ouais, ouais. Doucement, Carlos, doucement, doucement. En même temps, il n'a pas tort, c'est vrai que le Fama s'est fabriqué en France, à Saint-Etienne. Ah, ça, c'est autorisé par c'est... Ouais, je sais bien. Ouais, je sais, je sais. Mais, mais, c'est comme ça, c'est autorisé par la justice française. Contrairement à certains de mes DVD. Voilà. Là, il n'y a pas d'atteinte à la dignité humaine. Ah, ben, il n'y a pas le temps, t'as vu la vitesse de la balle. Ça permet à la France de construire des couloirs humanitaires jusqu'au pétrole. Ah, il faut rigoler. Moi, j'ai plein de copains dans l'armée, ils se font virer. Ouais, parce qu'ils glissent des quenelles, quoi. Ça, ça pardonne pas, il y a une note interne et tout. D'ailleurs, si vous êtes attiré par le glissage de quenelle, commencez par glisser des quenelles en club. Sporting club quenelle. Allez, glisse ta quenelle. Appuie jambes droite. Et voilà, dans le cul. Pourquoi ? J'explique. On se calme derrière là-haut. Le glissage de quenelle est un sport de panache. Ouais, bah, fout-toi de ma gueule derrière. Ça comporte des risques. 2013, ça a été l'année noire de la quenelle, il ne faut pas l'oublier. Ouais, mais fout-toi de ma gueule, rigole, toi derrière. Hein ? J'ai eu des licenciements dans tous les coins. Je glisse une quenelle, je me fais virer. J'ai eu deux lycéens en garde à vue, l'ont qui glissait une quenelle au fond de la classe, ils se retrouvent devant un commissaire de police. Hein ? Alors, t'as glissé une quenelle à ton copain, hein ? Hein ? Hein, le commissaire lui dit, t'as glissé une quenelle à ton copain, parce qu'il est juif. Non, il est vietnamien, Truong, dis-lui que t'es vietnamien. Et c'est arrivé au plus grand, Tony Parker. Oh, il nous avait fait une saison, le Tony. Il méritait sa quenelle d'or, il l'avait, putain. Il avait commencé avec un, au-dessus, c'est le soleil, sur le parvis de l'Elysée, avec toute l'équipe championne d'Europe de basket, ils étaient comme ça, les gars. Et le lendemain, Tony Parker, sur canal, François Hollande, au niveau de sa taille, il m'arrive là, à peu près. Même moi, j'ai eu peur, j'ai dit, arrête, Tony, t'en fais trop. Il arrive aux Etats-Unis, le patron de la NBA, qu'il appelle. Parker, Tony Parker, What is a canal? What is a canal? Canal, c'est un plat lyonnais. Voilà. Ça se mange avec du riz, sauce écrevisse, no, sauce écrevisse. Canal dans mon cul de Rothschild. Attention Parker, basket finish. Ping pong, là. j'ai joué quand j'étais plus jeune. Il était obligé de baisser son froc, le Tony, qu'est-ce que je te dise, putain. Il l'a fait de manière élégante, il nous a fait un petit micu, discrétos, tu vois. il a sauvé sa Ferrari, t'es marrant. Mais c'est arrivé au plus grand, Teddy Rimmer, c'est un ami, putain, avec moi, j'ai fait du judo, champion du monde, champion olympique, il était tout par contre. On fait une quenelle ensemble, mais je me dis, ça tient le vent, un bazar pareil, il fait deux mètres, c'est un platane, le truc. Je lui parle. Un coup de téléphone, de la fédération, le bas de kimono. Il fait des pubs pour des pains au chocolat, aujourd'hui. Alors, si vous êtes attiré par le glissage de Kionnel, apprenez quand même à baisser un peu votre froc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah non, pas le glissage de froc ! Ça peut être ton dernier parachute avant de te chier dessus, le fanfaron derrière. On n'est pas Mamadoussako ! On arrêtez avec Mamadoussako ! Non, Mamadoussako, c'est une vraie tragédie dans le monde de la Kionnel, on s'en est parmi, je vais vous le dire. Je ne vous l'ai jamais, Mamadou, au théâtre de la main d'or, il arrive en loge, Kionnel, main droite, main gauche. Même moi, j'ai dit, arrête Mamadou, je les nique ! Tu me connais de Mamadou, regarde-me ! 24 ans, motivé, mais pas d'expérience. Il sélectionne l'équipe de France de football pour le mondial, c'est un héros national, il ne voyait pas le truc arriver. Et puis la photo qu'on a faite arrive sur Internet. Au début, il se la joue bonhomme, même devant la fédération, j'ai sélectionné la France. J'ai quand même le droit de faire une... C'est rien ça ! C'est juste ça ! Une de 14, j'aurais mis une d'épaule... Non, c'est rien ça ! Quoi ? Il s'en est foutu plein d'égodasses ! Je veux dire... Dégueulasse ! Puis alors, sous la pression, il ne supporte pas la pression, il va aller jusqu'à dire « J'ai été piégé ! » Ça, ça ne s'est pas passé. Dans le monde de la tionnerre... Tout le monde, tout le monde lui a dit « Tu ne t'es pas fait pied, tu t'es chié dessus, puis ferme-la, mamadou ! » D'ailleurs, aujourd'hui, il porte des couches, les couches qui portent son nom, les couches Mamadoussako. Tu veux glisser, détenir la toute sécurité ? N'oublie pas tes couches, la couche Mamadoussako. Mamadoussako, maladie de la jeunesse, on est fiers de toi, mais tu fais caca. Oh, Mamadoussako, tu n'étais pas préparée, le froc est tombé, je suis fait piégé ! Ah, Mamadous ! On t'aime bien, Mamadou, mais tu n'as plus de froc, mais c'est tout. Bon, difficile de faire un spectacle comique aujourd'hui sans aborder la question de la montée du Front National. C'est le sujet absolu, ça. Ah ben, moi, je n'ai pas voté, moi, je n'ai pas voté, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Bon, moi, je ne les ai pas aidés, je te dis tout de suite, putain, le soir des élections, tous les autres partis qui étaient au pouvoir depuis 800 ans, là, ils étaient verts, ils étaient tous là. Les Français nous ont envoyé un signal très fort. Ah bon, vous avez reçu quel signal ? Ah, 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 mais c'est vrai qu'avant ils envoyaient la propagande médiatique, le mouton, il allait voter, tu sais, il regarde la télé, la radio, les journaux, dans la rue, les affiches, il arrive au bureau de vote, ah, mais, à voter, c'est bien, prendre chez toi, mais alors maintenant, évidemment, le mouton, il a internet, il est chez lui, tout seul, mais, mais, Mais attention, le système peut se défendre, ils ont les instituts de sondage encore, la dernière escroquerie est énorme, l'IFOP, c'est-à-dire que t'as le mec qui fabrique l'argent en France, qui convoque un jour François Hollande dans son bureau, viens là toi, dépêche-toi, assis-toi là, quoi ? Tu préfères rester debout ? Bon écoute, on a réfléchi à tous les chefs, donc tu vas être le prochain président de la République française, quoi ? T'es pas prêt ? Je te vois, j'ai 10 sur 10 de deux côtés, donc j'ai compris que t'étais complètement incompétent, mais j'en ai pas le choix, Stroscan vient de se faire choper à New York, ok ? C'est parce qu'il a branlé là-bas, mais... Si d'ailleurs, on sait, et écoute-moi, écoute-moi, j'ai pas le temps de rigoler avec toi. Donc tu seras le prochain président pour 5 ans, peut-être pas, mais parce que ça sera dur, quoi ? Si je prends en charge l'essence de ton scooter ? Toi, t'as un bon, toi. Tu vas faire un excellent président de la République, hein ? Le meilleur de tous les temps. Et ne va te reste plus jamais la parole, s'il te plaît, hein ? Voilà, tu vas voir ma secrétaire, là, là-derrière, voilà. Elle va te donner tes tickets restaurant, tire-toi. Bon. Ouais, Florence, Florence, ouais, vous m'entendez ? Ouais, passez-moi l'IFOP, s'il vous plaît. L'IFOP ! Merci. Ouais, salut, salut, ouais, salut. Je quitte l'eau calamar, là, il était dans mon bureau, là. Oh, il est pas vif, putain, il est pas vif. J'ai connu des sardines avec l'œil plus pétillant. On est sur du loukoum qui a fondu au soleil. Puis je sais pas ce qu'ils ont au Parti Socialiste, il est en train de draguer ma secrétaire, c'est pas vrai. Oh, tire-toi ! Oh ! Il veut l'emmener sur son scooter. Valancez-leur des putes au PS, hein, parce qu'entre lui et Strauss-Kahn, ouais, mais faudrait pas qu'il nous pète les plombs une fois président, hein, qu'on le retrouve en train de se branler sur la tribune du 14 juillet, à côté de l'émir du Qatar, ça la fout très mal, quand même. Alors, à l'autre, c'est exactement le même, tu me diras. Quoi ? Ah, ben, au niveau charisme, oui, il va falloir faire abstraction. De toute façon, avec François Hollande, on va faire abstraction de tout. Cherchez-moi. Quoi ? Ouais, ouais, d'accord, mais ouais, 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 mais ferme-la, ouais, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui parle, putain ! Donc, toi, tu fais du sondage, tu me mets la formule express. On part de zéro, direction la Grande Ourse, tu me suis ? Voilà, voilà, donc... Non, des questions très fermées, des questions canassées, attends, pas de questions, d'ailleurs, pas de non ! Ben, des questions du style, qui, parmi ces trois personnalités de gauche, ferait, selon vous, un excellent président de la République ? Guy Georges, Marc Dutroux ou François Hollande ? Là, on devrait retomber sur nos pattes. Quoi ? Oui, ben, retire Guy Georges. Ce serait con qu'il arrive deuxième, effectivement. Bon, je veux que toutes les putes du show business le soutiennent, ok ? Oui, toutes les putes tout court, c'est ça. Ouais, ben, t'en fais partie, donc ferme ta gueule. Écoute-moi. Écoute-moi, putain ! Bon, je... Non, une élection présidentielle, c'est avant tout un programme de divertissement. On est là pour faire rêver les gens, tu comprends ? Mais il n'y a pas de contexte. Soyez créatifs, il n'y a pas de limite. Écoute-moi, écoute-moi ! Une femme à barbe va gagner l'Eurovision. Tu le vois, ton contexte ? Open bar, faites n'importe quoi. Voilà, no limit, c'est comme ça. Je vous... Voilà, lâchez-vous ! Faites les cons ! Quoi ? Attends, 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 il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau, là. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous, monsieur ? Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous, monsieur ? Tu veux savoir qui je suis, mère ? Alors, écoute-moi bien, face de chiotte. Mon nom à moi, c'est l'éternel. Mais tu peux m'appeler colonel. Colonel Follet, Quant à savoir d'où je viens, Merde ! Je te dirais que mon pays, il est loin. Mon pays, c'est un chemin. On n'y arrive jamais vraiment, non. Mon pays, c'est la liberté, mère. Et comme disait Claude Nougaro, il est loin, mon pays. Ah, j'aime bien ce mec ! Merde ! Avec son accent de Toulouse, Il me parlait toujours de son pays, Claude. Il me disait... Qu'il est loin, mon pays. Qu'il est loin. Merde ! Parfois, au fond de moi, Se ranime, L'eau verte du canal du midi, La brique rouge des minimes, Au mon pays, Au Toulouse, Au Toulouse, Au Toulouse, Au Toulouse, Ce soir... Ce soir... Je suis passé chez l'ami dieu d'eau, Par la quenelle et le jazz, Réveillez le swing de vos âmes perdues. Et je dois dire que... Homme qui fabrique l'argent, Depuis que tu es entré dans nos esprits, On a perdu le swing de la vie. Yes ! Chaque fois que j'ai affaire à l'argent, J'ai envie de donner ma langue au chat. Depuis qu'il est entré dans nos esprits, On a perdu le swing de la vie. Pat, 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 patatras ! Patatras ! Patatras ! Mais ne vous inquiétez pas, amis de l'ici-bas, Grâce au jazz, l'espoir est toujours là. Car... Jazz et monnaie ne forment pas bon ménage. Quand le jazz est... Quand le jazz est là... La monnaie s'en va ! Il y a de l'orage dans l'air, Il y a de l'eau dans le hum... Gasse entre le jazz et la monnaie. Chaque jour un peu plus, Y'a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, La monnaie se fait la balle. Ses petites fesses en bataille, Sous sa jupe fendue, Elle écrase sa gauloise, Et s'en va dans la rue. Claude Nougaro était un ami, Et il me disait, Tu sais Dieu d'eau, La Seine est le dernier espace de liberté de ce monde malade. Il avait pas tort, Et le pouvoir en place dans ce pays, Veut me priver de ce dernier espace de liberté d'expression. Mais, comme disait Claude Nougaro, Dansez sur moi ! Allez-y ! Politique, médias, conseil d'Etat, Dansez sur moi ! Hein Claude ? Dansez sur moi ! Dansez sur moi ! Dansez sur moi ! Gouvernement de Racaille ! Dansez dessus mes vers luisants, Comme un parquet de Versailles ! Censurez-moi ! Censurez-moi ! Censurez-nous ! Ma voix vous montre la voix ! La voix latée ! La voix glanquée ! Où les pannes pèsent ou pas y arrivent ! Dansez sur moi ! Dansez sur moi ! Voilà, c'est un hommage que je voulais rendre à Claude Nougaro ce soir. Alors certains étaient trop jeunes, mais c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier un jour. Bon, puis je peux vous dire aujourd'hui que c'était un ami, hein. De toute façon, il est mort, donc il risque plus rien. C'est l'ayant droit, peut-être. Excusez-moi s'ils sont là. Parler des morts, c'est prendre aussi le risque de réveiller l'esprit des anciens. Et en Afrique, ils ont le sommeil particulièrement léger. D'ailleurs, je les entends qui arrivent du pays de l'envers du décor. Oh merde, les ancêtres ! Oh non, 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 repartez en police là ! Non, ça va pas là ! Oh, képi, y'a tout le monde... Oh non, mon grand... mon père ! Pas toi, papa ! J'ai l'air 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 qui me passe là ! J'ai l'air, j'ai l'air ! J'ai l'air, tu ne réponds pas ? J'ai l'air, c'est papa ! Non, il m'a entendu, il a déjà quitté comme ça. Tu vois les enfants, les emmerdements jusqu'au bout. Dédon, tu es où ? Tu es encore en garde à vue ? Ah bon, c'est ici dont il fait le spectacle, non ? Ah, ça n'est même pas un vrai bureau, hein ? Télématien de carton, ouh, ah bon ! Non, mon enfant, il est marrant. C'est vrai, depuis le... Non, il est très marrant. Mais je préfère, il arrête. Parce que humoriste... Ah bon, non, ça c'est dangereux, hein ? Vals, Hollande, oh non ! Ces gens-là, j'ai dit que, hein ? Ils ne blaguent pas, hein ? Pour retuer un noir, c'est un petit machin, vite fait comme ça, hein ? Viens ici, je ne suis pas content, hein ? Même mot, il me fait attendre. Cet enfant-là, vraiment, il est têtu, quoi. Trop têtu, même. Il est têtu parce que j'avais fait ça avec une bretonne. Là, maman. Non, là, j'avais foiré carrément. En tout cas, je vous remercie d'avoir soutenu mon enfant, hein ? Vous, le public, là. Parce que sans vous, non, hein ? Non, c'est moi, c'est moi. Sans vous, ils ne pouvaient pas tenir très longtemps, hein ? Vous avez encore payé les 40 euros, là ? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Il va envoyer ça au Cameroun, à la famille. Viens donc, viens ici. Non, je ne suis pas content, hein ? Ne mange pas ce que ces gens-là vont te donner, hein ? Ils peuvent même l'empoisonner, hein ? Roland-Félix Mounier, au moment de l'indépendance du Cameroun. C'est lui qui devait être le président, le gouvernement français. Ils l'ont convoqué. Ils l'ont empoisonné. Ils ont avoué ça en 2013. Ils ont dit, non, c'est vrai, on l'avait empoisonné. Tous les Camerounais ont dit, mais comment ? Ils ont dit, c'est tout. C'est comme ça, là. Viens donc, même l'argent que tu gagnes, ne crois pas que tu vas garder ça, hein ? Regarde Kadhafi, là. Tous les milliards qu'il avait empoisonné, mais comment ils ont pris ça ? Parce que Kadhafi, il avait fait une erreur. Il avait prêté l'argent à Sarkozy, le petit. Non, il est méchant. Il est méchant. Il a pris l'argent de Kadhafi, tu sais, il a dit, comment je vais faire pour ne pas rembourser l'arabe ? Il a tué tout le monde. Si tu vas en Libye aujourd'hui, un terrain de boule comme ça, il n'y a plus rien. Tu jettes les cochonnets, ça roule jusqu'au Niger, ça quitte la main. Non, c'est vraiment un assassin, hein ? Mais bon, tu vois, il faut rigoler, parce que, hein ? Mais je ne suis pas content, hein ? Non, 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 non. Tu vas faire quoi ? Tu veux faire la révolution en franc ? Avec ton machin en plastique, là, fabriqué par les Chinois ? Tu crois qu'on n'a pas vu que c'est faux ? Est-ce que tu es même un militaire pour changer la révolution ? Non, mais, tu es donné. Tu n'es qu'un humoriste. Tu n'es que... Non, non, non. Je ne suis pas content, hein ? Je veux que tu rentres au Cameroun. Je préfère qu'il rentre au village. Parce que c'est la saison du cacao qui va commencer. Non, il peut porter ça, il est costaud. Diedot, viens ici. Oui, on va chanter ton machin de quenelle, mais viens d'abord. Dans un monde de mensonges, de violences et d'injustices, nous l'attendions. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle africaine, quenelle européenne, quenelle du monde entier. Glissons-la dans le fion du système. Et ensemble, chantons et dansons la quenelle. Merci, Jean ! Merci à vous d'être là, aujourd'hui ! Merci, merci ! Merci, merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kadhafi, on ne t'oublie pas, on va la glisser pour toi, pour Sankara, pour Lumumba, Hugo Chavez et Mandela, pour Athènes, Nasser et Gandhi, Ilish, Ramir et Sanchez. Pour toi aussi, Palestine, on va glisser la quenelle. Tu m'entends, Palestino ? Tu m'entends, Palestino ? La quenelle pour toi, Palestina ! Attendez, 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 parce que ce soir, c'est un peu soirée particulière. J'allais oublié en détail, j'allais oublié en détail, ce soir, ça fait 20 ans, maintenant, que je travaille avec Jackie. Ce soir. Donc je vais demander à Jackie de venir me rejoindre sur scène pour une photo quenelle avec Jackie. Photo des 20 ans, 20 ans de collaboration. Ah, on est les tontons, on est les grands-pères, bientôt. Jackie, 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 Jackie ! Jackie qui est devenu complètement procédé, vous l'avez vu tout à l'heure. Toute sa famille, l'autre jour, il m'a dit, ma famille, je suis grillé à cause de toi, Diodo. J'ai dit, tu le mérites, tu le mérites, d'ailleurs. Donc, hop, Jackie qui est très léger, vous l'avez vu. Avec moi, ça aurait été plus compliqué, d'ailleurs, évidemment. Bon, ben, Jackie, la petite photo... Alors, non, attendez, attendez. Jackie, on t'a fait un petit cadeau, bon, ce qu'on fait habituellement. Je demande évidemment à la maman de, voilà, de venir un petit bouquet de fleurs à Jackie. Donc, on va faire une photo comme ça, avec toi, là, une photo comme ça, avec le public derrière. Je pense que ça, ça devrait être pas mal. Et une photo pour le public. Merci. 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 Sous-titrage FR ?